Si on ne se réveille pas en forme, c'est qu'il y a un souci. Je vais se poser la question, pourquoi on ne s'endort pas ? Il peut y avoir des tas de raisons. Déjà, une raison toute bête, c'est qu'on ne se couche pas à la bonne heure. On va se coucher à une heure qui ne correspond pas à son horloge interne. Donc, ça veut dire nécessairement que derrière, il faut bien se connaître pour savoir si on est du matin, si on est du soir et si on est vraiment dans son rythme de sommeil. Et quelqu'un qui s'endort régulièrement à 11h du soir, s'il va se coucher à 9h30 ou 10h parce qu'il a envie ce soir-là de faire ça, il y a des chances qu'il ne s'endorme pas. Ou quelqu'un qui est justement insomniaque et qui se dit « Tiens, je vais aller me coucher un peu plus tôt, comme ça, ce sera mieux. » Il va encore aggraver ses problèmes et encore moins bien s'endormir. Il y a vraiment une cause psychologique, je dirais, mais de stress avec des choses prévues le lendemain qui vous angoissent un peu ou qui vous inquiètent, même sérieusement. Et du coup, aller se coucher dans ces cas-là, c'est difficile parce qu'on se met la pression, ça entraîne un hyper-réveil et on ne se dort pas. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent dans le sommeil à différents niveaux. Il y a des facteurs génétiques qui interviennent pour la durée de sommeil, c'est-à-dire qu'il y a des gens court-dormeur et des gens long-dormeur. Vous avez des facteurs génétiques qui ont été repérés aussi sur la typologie du dormeur. Est-ce qu'il est plutôt du matin ? Est-ce qu'il est plutôt du soir ? Et puis, même en termes de qualité, on voit des familles qui sont des familles de mauvais dormeurs. Là, pour le coup, on n'a pas identifié un gène du mauvais sommeil, mais c'est vrai qu'on remarque souvent que dans les antécédents familiaux, l'un des deux parents dort mal, on prend des médicaments régulièrement pour dormir. Après, vous avez tout ce qui va perturber votre endormissement. Ça va être les écrans, et si vous ne lâchez pas votre écran un temps suffisant avant de vous endormir, vous aurez des problèmes d'endormissement. Il y a effectivement maintenant dans notre mode de vie une façon de fonctionner avec un lien qui est très fort avec les autres et permanent via les réseaux sociaux. Les personnes ne se rendent pas compte que quand on est réveillé, même juste le fait de prendre le portable, le regarder et puis le reposer, même si on ne répond pas, il y a une stimulation au niveau du cerveau qui est faite, et donc un éveil. Alors, certaines personnes se rendorment immédiatement, et puis vous en avez plein, qui vont mettre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour se rendormir. Il y a un temps qui n'est plus du tout un temps cyclique, c'est un temps linéaire où finalement il y a aussi une urgence du temps, où l'on doit toujours tout faire tout le temps. Et un des problèmes, c'est que le sommeil, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. C'est vraiment par essence, du point de vue physiologique, un mécanisme cyclique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des ruptures, et donc des arrêts, et un recommencement le matin. Et donc, pour pouvoir s'endormir, il faut vraiment pouvoir complètement arrêter ce genre de comportement, et se déconnecter. Et même si la nuit, on entend son téléphone, parce que malheureusement, on n'a pas arrêté les notifications, il ne faut surtout pas répondre. Mais vous avez quand même 50% des gens qui répondent à une notification la nuit. Après, vous pouvez avoir des problèmes d'endormissement, parce que vous avez un syndrome des jambes sans repos, avec des sensations extrêmement pénibles dans les jambes, et si personne ne vous pose la question, vous direz toujours que vous avez des problèmes d'endormissement, mais en fait, personne n'aura repéré que vous avez un syndrome des jambes sans repos, qui est quelque chose d'extrêmement pénible dès qu'on se couche, où les jambes doivent bouger, parce que ça donne une sensation très désagréable, d'impatience, d'agacement, d'énervement dans les jambes, et donc ça ne s'aide que quand on se lève et qu'on marche. Si on ne se réveille pas en forme, c'est qu'il y a un souci. Alors ce souci, il est bien souvent lié au sommeil, alors malheureusement, il n'est pas nécessairement que lié au sommeil. Il peut y avoir une maladie générale, ou une dépression qui va faire que le matin, vous serez de toute manière très fatigué. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas ces éléments-là, le fait de se réveiller le matin épuisé, ça doit poser question, ça doit conduire à consulter. Après, si vous voulez le rattacher au sommeil, il y a différentes choses qui vont intervenir. C'est est-ce que je mets beaucoup de temps à m'endormir ? Est-ce que je me réveille très souvent la nuit ? Est-ce que je me réveille beaucoup trop tôt et je reste après dans mon lit deux heures à ne pas dormir ? Est-ce que je bouge beaucoup ? Est-ce que je crie ? Est-ce que je fais des choses bizarres la nuit ? Est-ce que je ronfle ? Et même aussi, dans la journée, si vous vous endormez inépunément, ou vous êtes obligé de faire la fièze d'une manière un peu systématique, il faudra consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada